Musique Salut tout le monde, c'est Fulito. On se retrouve aujourd'hui pour ce cinquième épisode de ce Let's Play sur Infamous. J'espère que vous allez bien. La dernière fois, nous avions rétabli le courant dans une petite partie de la ville qui était dans le noir. Donc ce n'était pas facile puisqu'au début, on s'était fait très bien accueillir par des faucheurs. Puisque toutes les zones non éclairées sont apparemment infestées de faucheurs. Donc on était accueillis par des faucheurs avec des tourelles. C'était un petit peu galère, mais au final on a réussi à atteindre les égouts pour aller remettre le courant. Et donc on a eu un nouveau pouvoir, le pouvoir de grenade électrique qui va nous être vraiment très utile. Vous allez voir, c'est vraiment beaucoup plus pratique quand il y aura du fight contre des faucheurs, mais contre d'autres ennemis. Et donc, juste une petite chose que je voulais vous faire voir, au niveau des pouvoirs... Voilà, arc fatal ou... Ouh, c'était un autre... Voilà, surcharge brutale. Donc il y a des pouvoirs qu'on récupère en remettant l'électricité dans une partie de la ville, comme on l'a fait la dernière fois et comme on l'avait fait au deuxième épisode, je crois. Et d'autres pouvoirs, eh bien, fonctionnent en fonction des missions secondaires. Alors pas les missions secondaires en jaune, mais les missions secondaires en bleu ou en rouge. Donc à savoir les missions secondaires bonnes et les missions secondaires mauvaises. Alors, pour les faire, bien évidemment, il faut soit un bon karma, soit un mauvais karma. Et donc, ces pouvoirs se débloquent, par exemple, vous voyez ici, mission secondaire terminée, enfin, mauvaise mission plutôt, secondaire terminée 2. Donc il m'en reste encore 3 pour débloquer ce pouvoir qui est l'arc fatal. Donc là, on voit 5 missions secondaires pour le débloquer. Ensuite, il en faudra 10. Et là, il en faudra 15. Voilà. Et donc, voilà, il y a des petits pouvoirs qu'on récupère en faisant ces missions. Donc voilà l'intérêt de les faire. Et pourquoi je vous parle de ça ? Tout simplement parce que, eh bien, on va en faire une tout de suite. On ne va pas faire la mission principale tout de suite. Alors, je vous rappelle la mission principale. À la fin de l'épisode précédent, Moya nous avait appelé pour dire que les faucheurs avaient infesté l'eau. Et donc, l'infection risque de se propager. Donc, on va aller la faire plus tard. D'abord, on va faire la mission là-bas. Sale boulot. Et peut-être, elle, dans le parc. Groupe en colère. Et ensuite, on va faire la mission principale. Ça me paraît bien. On est un petit peu loin. Mais bon, c'est pas grave. Je vais passer un petit point quand même. Hop, voilà. Je mets juste un petit point juste à côté. Alors là-bas, on va monter. C'est plus agréable de passer par les toits. Parce que passer dans les rues de la ville, ça risque d'être un petit peu très très long. J'espère qu'on va vite récupérer un pouvoir qui me sera vraiment très utile pour se balader. Je ne sais plus quand est-ce qu'on le récupère, honnêtement. Je ne saurais plus vous dire. Mais j'espère qu'on va vite le récupérer. Ça me sera vraiment très très utile. Alors, hop. On va passer par là. Donc, je regarde aussi s'il n'y a pas des trucs à récupérer. C'est vrai que je pourrais récupérer, par exemple, des boîtes mortes ou quoi. Non, trop loin. Il y a peut-être des fragments, on les voit. On va les récupérer en même temps sur le passage, tant qu'à faire. Ça risque d'être assez loin. On va se mettre en hauteur et on va sauter. On n'est pas en hauteur. Comme ça, on risque de plus d'un atteint. Regardez. En plus, on a le câble juste là. Voilà. Encore huit à récupérer. Bon, ça va être faisable peut-être dans l'épisode, je pense. Regardez, il y en a une là-bas. Donc, je pense que ça va être faisable. Tu, 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 tu. Bonjour, je viens récupérer ça. Merci, au revoir. C'est encore loin. Ça, c'est quand même assez grand. Même si, bon, comme je l'ai dit, un premier épisode, c'est pas non plus un GTA, le jeu. Pas des grandes maps, forcément, mais assez sympathique. Est-ce qu'elle est plus grande que celle de prototype, par exemple ? Ça, je ne saurais pas vous dire. Sachant que je ne vais pas regarder, en fait. Je vais regarder après. Je vais juste me débarrasser de lui. Dégage, mais... Allez, hop. Voilà. Je me fais tirer dessus. Prends-toi une grenade. Ah, et il y a même un fragment juste au-dessus. Genre, tu... Ah ! Pas assez loin. Sérieusement, j'ai du mal à viser. Ok, on va juste bouger, parce que sinon... Hop. On va monter dessus, on va aller le défoncer. Et la mission est juste à côté. On a une juste à gauche. Euh... Tudududun... Tududun... Oui, tu... Tu es là, et tu m'attendais. Méchant. Bon, allez, hop. Bon voyage. Belle petite chute. Donc, je récupère ça. Merci. Euh... Ouais. On va enlever le point sur la carte. Je l'ai bien enlevé. Ouais, je l'ai bien enlevé. Et donc, juste là. Hop, on va atteindre le câble. Donc, ma mission... Euh... C'est bien la mission mauvaise. Oui. Ouais, je suis dessus. En bas. Où ça, en bas? Là-bas. Coucou. Coucou. Je sais que ça ne vous dérange pas de vous salir les mains. Si vous tuez ce type, vous ne regretterez pas. Il traîne souvent auprès d'Archersquare. Ne vous faites pas repérer par les flics. Qu'ils en ont après moi. Ok. Sale boulot. Donc, on a tué un type. Donc, vous voyez, dans la zone là-bas. Il nous a fait voir la photo. Oui. M'a tenu enfoncé pour regarder la photo. Ok. Un bonnet gris et un blouson jaune. Bon, après, vous savez, je suis méchant. Donc, je vais peut-être tuer tout le monde. Je ne vois pas. Non, on va voir. On arrive à le trouver. C'est une petite zone quand même. C'est toi. Non, pas toi. Ah non, ce n'est pas jaune. Autant pour moi, monsieur. Ce n'est pas grave. Alors, où es-tu ? Mon dieu, je vais mettre en temps de le chercher. Monsieur en jaune. Ah. Non, on sort de la zone là. Donc, non. Euh. Monsieur. Où êtes-vous ? S'il vous plaît. Là-bas. C'est lui. Allez, hop. Ouh, le pauvre. Ça a dû faire très très mal quand même. Retournez, réclamez votre récompense. Ah oui. Ah, juste. Ah. Ah ouais, mais c'est très haut. Enfin, c'est très haut. Non, c'est pas très haut. Mais, attendez. Non, ça va. Je vais juste récupérer lui quand même. Parce que je l'ai vu. Et ça me perturbe. Quoique. Si, c'est très haut. Ok, je dois tout monter. Non, je ne vais pas tout monter. La flemme. C'est pas grave. On va en trouver d'autres des fragments. On va réclamer notre petite récompense. Juste avant, je vais me recharger un petit peu. Parce que là, c'est pas tip top. Ah, ça va du bien. J'aime bien. Je ne sais pas. Ça me soulage. De pouvoir se recharger. Alors. Ah, j'ai cru voir un truc. Non. Alors, là-bas, la petite ruelle. Monsieur, donne-moi ma récompense. Super. Ces ordures sont mortes. Vous aurez votre récompense. J'ai volé ces trucs aux flics. Je... Ah. Non. Les flics. Mais, meurs. Allez, hop. Voilà. Du coup, on va récupérer ça. Prendre les fragments. Ah. Ça fait du bien. Je crois qu'il y en a eu assez pour augmenter ma jauge. Je ne sais plus. Je ne sais pas. Déjà, on a sécrisé cette zone. Voilà. 18% du néon. Trois missions terminées. Il nous en reste plus que deux pour débloquer un pouvoir. Et, oui, on a eu assez de fragments pour augmenter un petit peu notre jauge. Une batterie supplémentaire. Un psychopathe. Tu vois bien. Ensuite, la seconde mission. Elle est là-bas. Bon, on va aller la faire. On va aller la faire. Et ensuite, on prend la mission principale. En espérant que ça ne va pas durer trop longtemps. J'espère. Oh, je ne pense pas. Groupe en colère. Je crois que ça s'appelle. Donc, je pense qu'il va juste falloir tuer plein de gens. Tout un petit groupe de gens. Ça va être facile. C'est simple, ça. Il suffit de se déchaîner et puis, voilà. Ah ! Il y a une boîte morte dans le coin. Bon, on va peut-être la récupérer, la boîte morte. On en récupère pas beaucoup. Peut-être la récupérer. Comme ça, on aura des trucs... Des infos sur John. Bon, un petit peu ce qu'il a vécu. Peut-être avec les premiers fils, par exemple. Oui, alors. Par contre, si je n'arrive pas à monter, ça ne le fait pas. Mais je sais que c'est là-haut. Mais il faut que je monte. Que je grimpe un peu la montagne. Sauf que ce n'est pas une montagne. Que je grimpe un peu le building. Oui, alors là, il ne veut pas s'accrocher. Là-bas, il veut s'accrocher. C'est parfait. Elle est là. Hop, désolé. J'enlève juste le point. Quand j'ai demandé ce qu'il voulait faire des émetteurs, on m'a dit de m'occuper de mes affaires. Les émetteurs étant assez isolés et sécurisés, je les utiliserai pour mes rapports. Ok, d'accord. Fin de ces émetteurs. Bon, il y a une mission secondaire ici, mais je ne vais pas la faire. Moi, je vais faire la mission secondaire mauvaise. Oh, je suis trop fort. J'ai atteint le câble. Là-bas, il y a un fragment dans un arbre. On va le récupérer. Arrête. C'est pitoyable. Mais... Ah. Il y a des faucheurs ici. Super. Allez, hop. Toi, tu crèves. Toi, tu crèves. Toi, tu crèves. Allez. Voilà. Colis caché. Bon, on va la faire, colis caché. Une petite mission secondaire. Vous allez voir ce que c'est. Juste... Alors, pour atteindre ce fragment. Voilà, je l'ai eu. C'est un peu le bordel sur l'écran, je sais. Donc, colis caché. On va la faire. On ne voit pas. En général, ça nous apporte pas mal de fragments, en fait. Merci pour les infos. Ouais, je vois aussi. De toute façon, il nous indique sur la zone. C'est pas loin. C'est juste là. On va y aller vite fait. Petit détour. J'aime bien faire les missions secondaires. C'est pratique. Encore des fragments. Ah, moi, je suis le genre de personne qui... Voilà, sur des jeux comme ça, je récupère le maximum de choses. J'aime bien. Hop. On va quand même faire attention parce qu'on se fait canarder. C'est pas grave. Alors, c'était un panneau. Là-bas. Je pense. Je suis pas sûr, mais je pense. Ouh là 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 là. Je suis dangereux. Je suis dangereux. Je suis dangereux. Je vais crever. Honnêtement, si je crève pas, c'est que je suis chanceux. Déjà, si j'arrive à grimper, c'est que je suis chanceux aussi. Ah, mon dieu. Euh... Euh... Là, je crois. Voilà. Eh bien, je suis fort. Ramasser. Et, il y a... Ok, bon. Ça, j'ai... C'est bien, voilà. 21%. Et, il y a aussi... Les gens se mettent sérieusement à nettoyer cet endroit. Il était temps. Crois-moi, ça puait tellement que même un chacal aurait eu envie de gerber. Ok, d'accord. Euh, bon. Il va juste récupérer cette petite boîte morte aussi. Pendant les 30 premières minutes de ma raclée, il s'est concentré sur mon abdomen et m'a frappé dans les côtes. J'ai essayé de jouer mon rôle en puissant les yeux et en le fixant comme si j'étais vraiment en train de faire un truc avec mon esprit, mais j'ai juste réussi à le faire rire. Après m'avoir mis trois directs dans la tête, il s'est penché pour me dire de me concentrer, de canaliser mes pensées et de les réaliser. Si j'y arrivais pas, il allait me battre à mort. Il m'a ensuite frappé si fort que je me suis évanoui. Le pauvre. Il a quand même dû souffrir, le pauvre petit jeune qui était en... Visiblement infiltré. Je pense qu'on va faire la mission principale maintenant parce que je vois le temps. Ouais, donc je vais faire la mission principale et puis bon, la mission secondaire. Paraventure, je la ferai la prochaine fois. Mais j'ai envie de faire la mission principale. On va peut-être pas aller dans l'eau. C'est pas bien d'aller dans l'eau quand on est un homme électrique. C'est pas bien. C'est pas bien. Ça fait bobo. Alors, elle est sur le toit. Ok. Ah, un fragment. Je peux pas m'empêcher. J'ai besoin de la récupérer. C'est vital pour moi. Je me sens mieux après. Il en faut encore 11. Ouais, ouais. C'est beaucoup. Allez, grimpe s'il te plaît. Alors. Ouais, c'est vrai que des gens malades partout et de l'eau noire, c'est pas tout à fait normal. Ah ouais, c'est très... Ouais. J'aimerais pas boire cette eau, moi. Ah, c'est Trish. Notre copine. Tu veux aider ? Parfait. Commence par fermer cette vanne. Elle est bloquée et je peux pas la tourner. C'est comme ça que la substance noire arrive dans la fontaine. Ok, je dois fermer la vanne alors. Tourner la vanne. Bon. Oh, t'en as plein les yeux. Je vais chercher un solvant dans ma voiture. Suis-moi. Oh. On voit que dalle. Je t'ai observé, Kuhn. J'ai attendu ce... Je l'ai anticipé. Qui fait ça ? Elle reste. Elle te met. T'es pourvoir lui faut peur. Elle ne l'aidera jamais. On peut t'aider à essayer Tout ce que vous pouvez partager ne disparaît jamais. Tu ne souffriras plus. Tout ce que vous ne souffriras plus. Non, ça ira. Eh bah bon, bah voilà. Le titre manipulation de l'esprit. Merci. Je comprends mieux. Je pense que vous aussi vous comprenez mieux. C'est la dernière fois que je t'aide, Kohl. Si tu te retrouves à nouveau avec ce truc sur toi, il faudra attendre que ça parte. Ok, donc je me demande bien quand même qui a pu... Qui est la femme qui nous parlait ? J'ai fermé le tuyau qu'il a provisionné en eau. Il y a deux autres conduits d'eau dans cette zone. Compris. Je vais les fermer et voir ce qui se passe. Ouais, on va y aller. Donc je pense qu'à chaque fois qu'on va la fermer, on va se taper une petite discussion avec la personne qui nous parle dans notre esprit. On ne sait pas trop qui c'est. On ne sait pas trop qui c'est. C'est assez mystérieux tout ça. Mais vous allez voir par la suite. Moi, bien évidemment, je connais. Eh oui. Vous verrez par la suite. Juste... Je suis chiant avec ça. J'ai cru, on voit un ici. Voilà. Alors. Oui, bon. Du coup, c'est là-bas. Il y en a deux. Dans le parc, apparemment. Eh, il y a des ennemis juste à côté. Ah ah. Bien évidemment. Toi, tu meurs. S'il te plaît, monsieur. Veux-tu mourir ? C'est pas bien de te cacher par des murs. Allez, prends-toi une grenade dans la face. Bon, peut-être un peu mieux lancé. Mais bordel, je suis vraiment nul à la visée ou quoi ? Juste... Oula. On va quand même se recharger un petit coup, hein. Bon, allez hop. Tu décolles, mon petit. Sérieusement. Allez, prends-toi ça dans la face. Voyons. Espèce de méchant. Il voulait pas mourir. Ah, il y en a un autre, là-bas. Voilà. Ah, allez. Meurs. Oh. Il y a tellement de fragments à récupérer. Il y en a plein. Ah, ça fait du bien. Alors, une vanne qui est... Elle est... Derrière moi. Là. C'est en grand, hein. Je le vois même pas. Et dans la face, bien évidemment. Oh, c'est vrai qu'elle a peur de nous, hein. Ça se voit. Hop là. Je te connais même pas. Je t'aimerais à tout jamais. On se connaît pas, madame ? D'abord, pour un petit cassé ou quoi ? Si j'essaie de fermer cette vanne, cette saleté va encore me gicler en pleine figure. Elle va me déstabiliser et me foutre à moitié chaos. Je pourrais peut-être demander à ce type de le faire pour moi. Eh ben ouais. J'ai demandé à ce type de le faire pour moi. Ou. Malmener le civil. Allez. Voilà. Mauvaise action. Parce qu'on est mauvais. Je le rappelle. Et maintenant, on devient hors la loi. On a passé au second stade et vous voyez qu'on a beaucoup changé, là. D'accord. On va y aller dans le tunnel. On va y aller. Du coup, oui. On a quand même changé. Du coup, on a passé le stade hors la loi. Et... Bon, c'est vrai que j'aurais pu le faire, mais bon... Voilà. Vu que je fais un let's play hors la loi, j'allais dire. Un let's play mauvais karma. Eh bien... Je l'ai fait... Enfin, il l'a fait à ma place, le petit monsieur. Juste récupérez ça. Je suis chiant avec ça. Je suis sûr que vous avez envie de me tuer, vous qui regardez cet épisode. Surtout que je suis tombé, donc du coup, je dois recommencer. C'est pas grave. Allez. Mon spécifique. C'est juste que ça me rajoute des machins, donc... D'ailleurs, vous voyez qu'il y a des tâches sur notre jauge de batterie. Tout simplement parce que, vu qu'on s'est pris cette espèce d'eau noire, Eh bien... Eh bien, eh bien, eh bien... Du coup, on... Ça nous a enlevé deux trucs. Voilà. D'accord. Elle continue de nous parler. On sait toujours pas qui c'est. Peut-être qu'on le verra dans cet épisode, je ne sais pas. Vous verrez bien. D'ailleurs, moi-même, je ne sais plus, en fait. Je ne sais plus... Qu'est-ce qu'il va se passer, là, en fait. Donc, on verra bien. Il y en a encore un qui a envie, là ? Non. Non, ils sont tous... Ah, si ! Monsieur... Bon, allez, dégagez tous. Là, vous... Vous bloquez le chemin. Bon, t'es... T'es bien résistant. On va se recharger un petit coup. Voilà. On va pas passer... Hop, là. On va passer par le-dessus. Alors. Ah. Elle me parle encore, non ? Ah, non. Si. Si, 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 regardez. Elle me contrôle. D'habitude, ils ne sont pas aussi grands, les faucheurs. Elle contrôle encore mon esprit, on dirait. C'est très... C'est très bizarre. A-t-elle des pouvoirs ? Ou a-t-elle pas de pouvoirs ? On ne sait pas encore. Enfin, si elle contrôle mon esprit, c'est que... Elle doit en avoir. Tue, 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 tue. T'attends. Là, je tire sur des grands faucheurs, mais ça tombe, c'est même pas des faucheurs. Ça tombe à me faire croire que c'est des faucheurs, et ça tombe, c'est des civils. Qui me rend encore plus méchant. C'est cool. Oula, par contre, il y a quand même pas mal de monde. Avec les grenades, c'est un peu plus facile, quand même. Juste, si je n'ai plus d'électricité, ça ne va pas le faire, mais on va... Ne ressusciter. On va se recharger à fond. Yeah ! Allez, hop ! Par contre, on vide vite notre jauge en lançant des grenades. Ça nous enlève deux trucs en même temps. Pas à la fois. Voilà. Ah, peut-être pas assez... Voilà. Là, c'est beaucoup plus détruit. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Une sorte d'agent qui contrôle l'esprit. Ça a l'air organique, mais j'ignore comment ils le produisent. Ok. Bon, on m'a sûrement joué à Tours. Je retourne chez Zeke. J'ai une de ses migraines. Ok. Bon, du coup, on a terminé la mission. Forcément, on est devenu un peu plus méchant. Bah oui. On n'a pas fait des très bons... Très très bons choix, on va dire. Et donc, on doit retourner voir Zeke. Bon, on le verra au prochain épisode, je pense. C'est pas mal, là. On a quand même découvert qu'il y avait un autre méchant. Derrière les faucheurs, il y a les faucheurs, mais apparemment, il y a quelqu'un d'autre qui tire les ficelles. Et... Donc, une mystérieuse femme, apparemment. Ça avait la voix d'une femme, donc je pense que c'est une femme. C'est bon, j'ai réussi à me grimper. Oui, ça avait la voix d'une femme, donc je pense que c'est une femme, bien évidemment. Donc, ils contrôleraient peut-être les faucheurs. Mais sérieusement. Et donc, cette mystérieuse femme, a-t-elle des pouvoirs ? Je ne sais pas, vous verrez bien. Elle est quand même capable de contrôler l'esprit des gens grâce à Seto. Et... Bon, je ne sais pas, elle nous dit qu'elle nous aime et tout, mais on ne la connaît même pas. Enfin, apparemment, on ne la connaît pas. Ça tombe, le code, il la connaît. Bon, on verra ça par la suite. Mais c'est sympa. Je vais me créer un petit pont, un petit passage. Voilà. Et je vais m'arrêter là, je pense, parce que je ne vais peut-être pas aller en face de Zeké, parce que sinon, je vais lancer la mission. Et on n'a pas envie de lancer la mission, on a envie d'arrêter l'épisode. Je vais juste me mettre en haut d'un... en haut d'un bâtiment. Est-ce que je peux ? On va se mettre là-haut. Allez, écoutez. Ou non, sur le poteau. Sur le poteau, on sera bien. Voilà, sur le panneau. Ça sera classe. Pour arrêter l'épisode, on est... Voilà, on a un petit peu en dessous de 30 minutes, donc on ne va pas lancer une mission maintenant, sinon ça risque d'être très très long. Mais... Je pense que, voilà, cet épisode est plutôt cool. J'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à laisser pas mal de likes, pas mal de commentaires aussi. Et donc nous, on se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 6. Et... Qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit... On va faire quoi ? Retour sur le toit, Zeke. Bon. On va parler avec... Avec Zeke. Peut-être qu'il va nous apprendre un petit peu plus sur ce qui nous est arrivé. Bon. Si vous apportez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada